Et on va ouvrir avec Yimkoua Emile Zola, toujours, toujours, c'est infidèle, c'est comment ? Ça dépend du degré d'amour, de l'entente, de l'affection que tu vas pouvoir avoir si tu es en couple ou pas. Et puis il y a Dan Poca qui dit, on ne se considère pas en couple après un certain nombre de temps. Il faut que l'un des partenaires demande à se mettre en couple avec l'autre et si celui-ci accepte, alors ils sont en couple, peu importe le temps passé ensemble, c'est juste mon avis. Et puis il y a Linda la couturière, c'est comment ? Moi ça dépend, moi j'ai fait 5 ans avec mon mari avant qu'on a envisagé d'être en couple. Cela nous a permis de voir si on peut évoluer dans l'avenir ou pas. Non, vous étiez en couple, mais pas marié peut-être, ou bien vous ne nous êtes pas dit que vous êtes en couple. Oui, donc vous êtes des amis. Amis, hein. Ok, ok. En tout cas, c'est ce que vous êtes en couple là, c'est ce que vous êtes en couple. C'est ce que vous êtes en couple, c'est ce que vous êtes en couple. Après un temps passé ensemble. Et puis il y a qui nous, c'est bon qui dit, c'est comment ? On est là. Le temps ne compte pas, ça dépend de vos actions. Si vous avez d'abord accepté de sortir ensemble, j'aimerais bien qu'on publie l'interview de Joyce avec l'Odyssia. J'ai beaucoup apprécié. Bon, d'accord. Ce sera fait. On va publier, ce sera fait. C'est l'arrière qui ne nous a pas donné ça hier, ça devait être publié. Christian Bon dit après 5 ans. Alors ça nous permet d'aller, de retrouver les personnes rencontrées par Titi Friban dans les rues de Douala, qui donnent également leur avis. Ça va le temps que je me dis, je suis vraiment en relation. Je ne peux pas te dire après un mois, après deux mois. L'avenir, c'est un. Même en une semaine, en deux jours, en trois jours, tout dépend du feeling au début. Il y a des gens, ils se sont rencontrés aujourd'hui, ce mari demain. Donc, ce n'est plus trop le temps qui est important, c'est le feeling, en fait, qu'on est avec l'autre. De nos jours, c'est vite fait. À notre époque, il fallait mettre du temps. Vous savez, moi, j'ai une soixantaine, et il fallait mettre six mois, un an pour courir derrière une fille, et avoir des relations après. Avant même que la famille ne vous connaisse, il fallait d'abord mettre trop du temps. Aujourd'hui, vous voyez comment ça passe comme une lettre à la poste. Tout dépend de l'impression qu'on a déjà sur la fille qu'on rencontre. On rencontre la fille dans quelles circonstances, ça dépend. Et pour quel objectif. Tu peux rencontrer une fille après deux ans, avant que tu essayes de t'engager de façon... Dans une relation sexuelle. Tu peux rencontrer une fille moins de 24, et puis tu veux t'engager. Tout dépend du contexte à laquelle tu rencontres, et tes objectifs aussi à toi. Si, immédiatement, il y a un coup de foudre, ce sera différent lorsque, peut-être, tu es allé de manière classique, rencontrer une fille, et tu dis, « Bon, voilà, je souhaite que toi et moi, nous fonctionnions ensemble. » Donc, du coup, ça prend autant que ça peut prendre. Donc, je ne peux pas estimer. Mais, quand c'est un coup de foudre, généralement, ça peut prendre 24 heures. « Oui, ça peut se faire le même jeu comme un an après. Mais un an après, c'est déjà beaucoup dit. Il y a le feeling, c'est que... Il y a cette attirance avec cette personne. Le même jeu, ça peut aller. Mais pas jusqu'à un an. Non, là, c'est étape par étape, et puis on va voir. Mais peut-être le même jeu peut me plaindre. » « Ça dépend de la relation et du partenaire. C'est-à-dire, si le partenaire est sérieux, ou s'il est sérieux ou sérieux, vous pourrez vite vous engager. Et si ça traîne, et puis il y a des... Et personne n'y a pas de confiance, ça peut prendre autant de temps. » « Parce qu'il y a des gens qui passent le temps à se regarder, voir comment l'autre est, mais ils ne sont pas encore ensemble. » « Voilà, ça peut arriver. On peut sortir, aller voir, prendre un verre, aller au cinéma, aller faire des choses. Mais on n'est pas encore un couple. » « Mais il y a quand même... On cherche à le devenir pour certains. » « On va faire un tour de table. Chacun va donner son avis sur la question. » « Mais j'ai bien compris dans les messages que des gens peuvent être ensemble tous les jours, sortir, se fréquenter, même sexuellement, et ne pas être en couple. » « Wow. » « Sex. » « Jo, sexuel. » « Sexuel, oui. » « En fait, je trouve que l'évolution et l'ouverture au monde ont changé beaucoup de choses. » « Donc avant, 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 c'était soit on est ensemble, soit on ne l'est pas. » « Aujourd'hui, on a créé plein de situations intermédiaires. » « Tu peux être avec quelqu'un, on fait juste le sexe, tu avais l'autre, on traîne seulement le week-end, tu avais l'autre. » « Il y a vraiment beaucoup de possibilités. » « Et je suis d'avis de l'internaute qui disait que ça dépend des actions, des niveaux que vous allez passer et surtout le confort affectif que vous allez créer. » « En fait, il y a des étapes. » « Oui, parce qu'on vit vraiment dans un monde qui est très capitaliste et intéressé désormais. » « Et les gens préfèrent s'utiliser, utiliser les autres. » « J'ai besoin de toi le week-end parce que je ne veux pas sortir seul. » « J'ai besoin de toi le week-end parce que j'ai besoin de ce sexe. » « La semaine, tu ne sais rien, je suis concentré sur mon travail. » « Ce n'est pas un couple, ça. » « Et puis, bon, je vais dire, mais ils se fréquentent. » « Donc vous pouvez traîner comme ça une année, deux années, trois années sans faire plus évoluer la relation. » « Il y a des choses ou il y a des événements qui peuvent se passer chez toi ou chez l'autre. » « Il ne fallait que tu te dis, j'étais sur tel sujet, ça n'a pas marché. » « Pendant que je fréquente celle-ci depuis trois ans, pourquoi pas ? » « Mais je pense que c'est différent de l'homme à la femme, je pense que c'est un tout petit peu différent quand même, non ? » « Comment ça ? » « C'est-à-dire que si tu poses la même question à la femme et à l'homme, je ne le suis pas sûre. » « Je crois que ce qui va revenir également sont les actions. » « Parce que la femme, quand c'est posé comme ça, moi je suis une femme, quand tu me dis au bout de combien de temps, j'ai l'impression qu'on m'a draguée, on m'a fait la cour et je n'ai pas encore dit vraiment oui. Et donc, on me demande dans combien de temps. » « Alors que le garçon, ça ne serait peut-être pas pareil la question. » « Là, tu as tenté de prendre le cas de figure où une femme a seulement un seul cotisant, par exemple. » « Non, elle peut avoir plusieurs, elle sort avec tous pour choisir un seul, ça arrive. » « Oui, elle n'est avec personne, mais tu l'invites, elle vient. » « Et tu l'invites, elle vient et puis cette nuit-là, vous passez la nuit ensemble. » « Ce n'est pas sûr, non. » « Et puis vous pouvez même passer la nuit, mais elle se dit que non, le couple, ce n'est pas encore ça. » « Où est la différence entre inviter l'invité, de temps en temps, il y a une occasion, vous faites ensemble. » « Où est la différence entre aller prendre une fille qui est... » « En fait, nous, on constate juste... » « Je l'ai dit ça. » « Aujourd'hui, il y a des filles que tu invites, elles ne viennent pas par rapport à votre relation. » « Elles viennent parce qu'elles s'ennuient, elles vont s'amuser. » « Elle va s'amuser. » « Elle est sûre que quand elles sont, elles vont boire la vieille de Kalaga. » « Voilà, c'est tout. » « Elle va battre... » « Non, ce n'est pas pour elle de venir. » « Elle ne veut même pas de relation. » « Oui, elle va traîner avec toi un an, deux ans, trois ans. » « Avant, on ne trouvait pas ça. » « Sachant que chaque fois que tu l'invites, elle est tranquille. » « C'est le chien qui aboie la... » « Kalaga ne passe... » « Kalaga répond... » « C'est le chien qui aboie la Kalaga ne passe. » « Pose-moi la question, c'est quand tu me le... » « Après avoir rencontré quelqu'un, au bout de combien de temps vous vous considérez comme étant en couple ? » « Même le même jour, on peut se considérer comme étant en couple. » « Même le même jour que nous nous rencontrons. » « Tout dépend du feeling, du chignotartisme qui existe entre les deux. » « La réciprocité. » « C'est un phénomène qui ne se contrôle pas. » « On ne calcule pas. » « On ne calcule pas. » « Il y a des êtres humains, quand ils se voient comme ça, vous parlez simplement de votre histoire. » « Oui. » « Et quand vous parlez de votre histoire, vous vous regardez dans les yeux, tu sens que quelque chose, il y a quelque chose de fort entre vous. » « Tu dis, tu fais, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, mais aujourd'hui, voilà ce que je sais. » « Attends, moi, ça consiste. » « Et le même soir, tu lui dis, je veux qu'on se mette en couple. » « Moi aussi, je veux qu'on se mette en couple. » « Ah ben oui, ça arrive. » « Bon, ok, si tu es d'accord, si tu es sérieux, on verra où ça va aller. » « Après, bam ! » « Dès que vous essayez, c'est coup de mâton, coup de mètre, chapeau, pap, après, whap, les autres avancent. » « On dit parfois, d'autres, juste que tu demandes un quart de tour. » « Oui, oui. » « Du coup, du coup, c'est comme ça. » « On a compris, on a compris. » « Pour toi, c'est le feeling. » « Oui, c'est le feeling. » « Alors, Roger Etia. » « C'est le feeling. » « Non, la question, c'est qu'après avoir rencontré une dame, après combien de temps, au bout de combien de temps, vous vous considérez en couple ? » « Déjà, la femme qui est chez moi, ça peut paraître bizarre, mais je la rencontre et je lui dis, tu seras ma femme. » « Waouh, le même jour. » « Ah, ben oui, donc il savait déjà. » « Je ne la connaissais pas avant. » « Mais il y a eu quelque chose, tu as senti quelque chose. » « La réponse qu'elle m'a donnée, c'est que j'ai dit, non, vous ressemblez à ma femme. » « Elle me dit, elle est où, votre femme, elle est décédée. » « J'ai dit, vous. » « C'est vous. » « Mais ce n'est pas que tu sentais d'une relation Shaolin ? » « Non, il veut dire qu'il l'a vu, il a compris que c'est sa femme. » « J'étais en chantier, j'étais chez moi, j'étais en chantier. » « Vous ressemblez à la femme en fait à laquelle je rêve. » « Elle est venue prendre quelque chose, je lui ai dit. » « La coïncidence a fait que, aujourd'hui, elle est chez moi. » « Elle a ressenti la même chose ? » « Oui, et de temps en temps, je lui rappelle, mais écoute, je n'ai pas eu besoin de... » « On lui fait un coucou. » « Oh là là ! » « Michel. » « Michel, bisous Michel ! » « Michel, est tiens ! » « C'est ta soeur, elle est baffinante. » « Elle est baffinante. » « Michel, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. » « Tout de suite, je vous propose qu'on aille retrouver notre personne ressource après le sondage, naturellement. » « Le sondage, il est là ? Il est là, le sondage ? Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous plaît ? » « Allô ? » « Est-ce qu'on peut s'en dire ? » « Entre temps, le Maroc est qualifié. » « Oui, entre temps, oui, oui, Jean-Bier, le Maroc est qualifié ! » « Yes, yes, le Maroc est éliminé. » « Il va y avoir espoir pour demain. » « C'est pas possible. » « Assia, le Belge. » « Oh là 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 là, assia, comme tu dis. » « Est-ce qu'on a le... » « Alors, voilà, il y a la réciprocité à combien de pourcents ? » « J'arrive pas à lire, moi, j'arrive pas du tout à lire ce qu'on a écrit. » « Vous pouvez lire à ma place. » « Très petit chiffre, là. » « Alors, on a la réciprocité du degré d'amour à 35%. » « On a des personnes qui ont dit après le sexe, pour eux, c'est déjà en couple, 10%. » « Et au fur et à mesure que la confiance évolue, 55%. » « Confront, effectivement. » « Voilà, c'est super. » « En tout cas, on va retrouver maintenant Mme Marlise Doumbé. » « Elle est conseillère matrimoniale. » « Elle donne son avis sur la question. » « Il n'y a pas de deadline assez précis. » « Parce que d'une personne à l'autre, ça va pouvoir changer. » « Mais je dirais, il y a des questions dont on a les réponses » « qui nous permettent de signifier, effectivement, que nous sommes déjà en couple. » « Certaines personnes, après un verre d'un soir, le lendemain, c'est ma grosse, c'est ma copine, c'est ma personne, etc. » « Qu'est-ce qu'il stuple en fait ? » « Qu'est-ce qu'il laisse croire que nous sommes déjà en couple ? » « Moi, je pense que c'est un accord entre les deux personnes. » « Accord qui veut dire, j'ai fait suffisamment de chemin avec toi et je constate que tu es quelqu'un avec qui j'ai bien envie de vivre au-delà de ce qui a été jusqu'ici. » « Il faut cette conversation déclic. » « Laissez-moi l'appeler comme ça. » « Pour une amitié qui s'est passée telle que coup de foudre, on sort, on fait des sorties ensemble, vous ne faites que des sorties ensemble, vous n'êtes pas encore véritablement en couple. » « Parce qu'on a un feeling qu'on est amoureux et qu'on peut se mettre en couple. » « Les rapports sexuels ne veulent aucunement dire que nous sommes en couple. » « Et ça, je veux particulièrement regarder les femmes qui pensent effectivement que dès lors qu'elles ont connu un homme, le temps d'un soir ou de quelques mois, officiellement, le couple est ainsi défini. » « Le rapport sexuel ne définit pas de personne à avoir à être en couple. » « C'est pourquoi tout à l'heure, vous m'avez entendu dire, il faut le déclic de la discussion d'engagement parfois pour laisser signifier que nous avons passé le cap, nous sommes effectivement à notre bord dans la relation. »